C'est pour nous un cri du coeur pour dire mais aussi un message de sensibilisation à l'endroit des jeunes vu que la musique rap guinéenne est très très écoutée par la population qui est en majorité jeune en tout cas la musique rap elle est plus écoutée que les politiques par exemple donc fait que nous dans notre rôle de messager, dans notre rôle de rappeur africain, rappeur engagé il était important pour nous d'en parler et de dire aux jeunes qu'il est mieux de rester à la maison et d'en comprendre et de réussir chez nous Est-ce que là où vous avez grandi à connaître, vous avez connu personnellement des jeunes qui ont voulu faire ce voyage ou qui l'ont fait ? Oui on a connu des jeunes qui partaient de par le port autonome et aussi aujourd'hui on en a visualisé plus d'un qui sont assez proches de nous d'ailleurs et puis on continuait à recevoir des messages depuis la sortie de l'album de Nasty qui nous ont dit qu'ils ont déjà fait la route et que ce n'était pas à refaire donc oui on a vécu ça parce que nous on est quand même parti d'un quartier qu'on appelle Boulbine un quartier de pêcheurs où il y a beaucoup de familles très pauvres qui côtoient en même temps la présidence des ministères de Sainte-Réville mais en même temps à côté c'est pas très beau donc à côté c'est le Keto et il y a deux semaines il y a un jeune dans mon quartier qui a essayé de voyager et qui a perdu malheureusement sa vie donc ça veut dire que oui c'est un vrai sujet qui nous tient à coeur et on pense qu'avec la tournée Fallet, avec le fait d'aller rencontrer directement les jeunes et de mettre des conseils au-delà du morceau, de proposer des activités donc ça s'appelle entreprendre, réussir chez nous c'est de rencontrer des sireurs, des jeunes de quartier dans leur milieu à l'ambiance il faut voir qu'il est possible de réussir là-bas leur dire qu'il est possible de réussir là-bas mais aussi les écouter et savoir les problèmes c'est quoi pourquoi ils parlent ? ils parlent parce que ça ne va pas dans le pays donc entreprendre, réussir chez nous c'est pour nous c'est de lier l'acte à la parole c'est quand on les rencontre c'est d'observer dans le tas des gens qui essaient déjà d'entreprendre et de subventionner des start-up par exemple ou le sireur ou celui qui peine à... et ce message vous le portez en Guinée ou vous allez dans d'autres pays de la région ? vous allez porter ce message ailleurs que dans votre pays ? partout où on passe partout où on passe là on était en Suisse donc à Genève où on a fait un concert il y a deux semaines et puis on est allé dans un foyer de demandeurs d'asile où on a justement discuté avec eux sur la question de l'immigration sur les raisons pour lesquelles ils sont partis et cela nous permet justement d'arriver en Afrique et dans les pays de parler avec les gens et de leur dire voilà ce à quoi vous êtes exposés voilà c'est la fin du journal de l'Afrique merci de l'avoir suivi restez sur France